Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur la Manjaro Linux LX-Qt Comme son nom l'indique, c'est une Manjaro Linux qui utilise l'environnement qui a fusionné entre LXDE et RazerQt Comme d'habitude, tous les détails techniques sont dans un article dans le descriptif Vous aurez tout ça, je vous renvoie à l'article du blog et on est parti pour la vidéo Donc c'est une Manjaro Linux, donc une base Arch, avec une génération de noyaux 4.4, comme vous voyez le 4.4.5 Avec SDM pour charger la connection des utilisateurs et l'execuity pour l'ensemble Vous allez comprendre pourquoi cette distribution ne m'inspire que peu de mensuétude Donc, on se connecte Là, c'est bon Et vous allez comprendre pourquoi cette distribution me sort par les yeux dès le départ Pourquoi ça sera chargé ? Mon nom est 10, Windows 10 Déjà, rien que l'apparence Vous voulez encore plus de Windows 10 ? Lançons PCman FMQt Pour les personnes qui ont eu l'occasion, comme moi, d'avoir la chance Ou pas de mettre la main sur le Windows 10 Vous reconnaîtrez exactement le jeu d'icône Donc déjà, pourquoi un jeu d'icône à la Windows 10 ? Déjà, c'est le premier pourquoi de la liste Il y en a d'autres Donc, continuons C'est avec Octopi, tout ce qu'il y a de plus classique Donc, vous voyez, le bouton d'extinction ici Par contre, le deuxième pourquoi de la liste Ça Pourquoi un bouton qui permet de redémarrer l'ordinateur A côté du bouton du menu du roulant ? Pourquoi ? Deuxième pourquoi de la liste Pourquoi numéro 3 ? Pourquoi les icônes... Enfin, ça c'est le pourquoi numéro 1 bis Donc là, il n'y a pas grand chose à dire Mais pourquoi il n'y a pas numérique ? Est-ce qu'il sent mauvais des cellules ? Pourquoi numéro 3 ? Pourquoi numéro 4 ? Pourquoi chromium ? Est-ce que Firefox pue du bec ? Enfin, plutôt, est-ce qu'il pue de la queue ? De la queue, bien sûr, du panda Bref, pourquoi ? Là, bon, il n'y a rien à rajouter Il y a cinq outils, je ne sais même pas à quoi ça sert Donc, entre programmation vide Pourquoi numéro 4 ou 5 ? Pourquoi il n'y a pas de lecteur audio ? Il n'y a que de la vidéo Ouais, pourquoi pas ? Donc, voilà, c'est déjà les 4 ou 5 premiers pourquoi ? Donc, nous avons un chromium Je préfère Firefox, tous les goûts sont la nature Mais pourquoi ? Déjà Donc, ça fait bien se lancer Voilà Donc, bien sûr, là, c'est avec la technique officielle Comme ça, vous l'avez sur les yeux Enfin, la fois qu'il est mort, c'est la version 32 Pourquoi ? C'est étrange Que il n'y ait pas une certaine, dirons-nous, homogénéité entre les deux Ouais Blablabla Je trouvais Je pensais quand même qu'il était plus logique Que les deux versions, que ce soit 32 et 64 bits Et les mêmes équipements logiciels Sortaient plus logiques Donc, on va voir si on peut compléter la... Bon, c'est chromium 49, je crois Je me souviens Parce qu'ils ont tellement vite que... Oui, ça va être en 49 Donc, pourquoi Firefox uniquement pour la version 32 bits ? Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, on va lancer Octopi Et on va voir si on peut rajouter des logiciels Ne serait-ce que, par exemple, numérique Enfin, si Octopi veut bien se lancer Allez, tu vas te lancer Voilà, c'est bon Donc, on va chercher les numériques Histoire d'avoir un tableur Oups ! Donc, on va installer les numériques On va installer les dépendances aussi Et on va voir si les numériques apparaît Ah, voilà aussi Autre clin d'œil à Windows 10 Pourquoi ? Ah oui, on va essayer de rajouter aussi un lecteur audio Comme Clémentine ou Code Libet Histoire d'avoir quand même un lecteur audio Mais c'est vrai que tout le monde écoute la radio en ligne Enfin, écoute sa musique en ligne Plus personne n'a de stockage sur son disque dur C'est bien connu C'est pour ça que les répertoires musiques Dans les répertoires utilisateurs créés par défaut C'est pour faire beau C'est bien connu Donc C'est terminé On va voir si le numérique est présent Oui, c'est bon Le numérique est présent Ouais, super Déjà, c'est ça le prix Donc, on va rajouter Je ne sais pas Clémentine, par exemple Pour l'audio Pour l'audio Ou on va prendre quoi de Libet On va prendre quoi de Libet Parce que Clémentine est un peu Plus Donc, on va rajouter Toutes les dépendances Donc, on y est C'est pas plus mal Ça permet d'avoir Donc On applique 21 mégas Allez Boum Allez, une goliante de plus Moralité Il ne faut pas faire Deux installations à la suite De logiciels sous Octopie Ouais Joie Là, quand même C'est pas plus mal On arrive à compéter un peu A la logitech Mais pourquoi Ce n'est pas ce n'est par défaut Que le numérique C'est vrai que c'est tellement gros Super Donc, on va dans le soirée vidéo Voilà On a quoi de Libet Pour les personnes Qui sont encore 20ème siècle Et qui ont de la musique Sur un disque dur Ou sur un SSD Par rapport Sur un support de stockage interne C'est tellement 20ème siècle Voilà Ok Bon, mais si il n'y a rien C'est pour le principe Voilà On a un lecteur audio Ça me demandait 20 mégas C'est vrai que c'était énorme Pourquoi ? C'est tout Cette distribution Pour moi Est mal conçue Ne serait-ce que Pour l'absence de logiciels C'est des outils On se demande Pourquoi ils sont là Pourquoi Ségrégation Entre guillemets Entre la version 32 et 64 bits Je m'excuse Firefrog Ça fonctionne aussi bien En 32 et 64 bits Quand même Idem Pourquoi ? Enfin, crois-moi On bientôt Laissait tomber Les 32 bits Mais pourquoi Cette ségrégation Pourquoi ? Pourquoi cette différenciation À quoi sert Rept-chips-conf Je ne sais pas À quoi ça sert Ce truc Ah oui C'est par rapport À l'affichage Oui D'accord J'ai compris Ouais Non mais Cette distribution C'est des pourquoi Pack size Ça sert à quoi C'est super important Pour avoir La taille des paquets installés Ouais Qu'est-ce que c'est important Non mais Cette distribution Elle est conçue Avec Non mais L'impression Que les personnes Qui sont dans la distribution Ont voulu se faire plaisir Et n'ont pas pensé À l'utilisateur final C'est ça le plus terrible C'est le plus terrible Quoi Entre Octopi Qui fonctionne une fois sur deux Donc je vais remplacer Habibur d'un numérique Je vais remettre Libreux fils par exemple Heureusement qu'on peut Le violer facilement Bon on va mettre Libreux fils Alors même On va prendre Libreux fils La version stable Libreux fils 5.0 Je vais prendre La version dite Style Avec le français Alors Style 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 Fr Oui Passer Soutanouille Voilà Style Fr Installation Et je vais installer Des brouilles Ce style tout court Si je le trouve Petit 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 Voilà Et je sale aussi L'indépendance Donc on y est Ça ne va pas Manger trop De place Heureusement qu'il y a Octopi Sinon Mon compte crédit aussi C'est encore Librairie On aura comme ça L'affichage Allez go Ta gueule Non mais Cette distribution Je ne la conseillerais pas Vous avez la preuve devant vos yeux Elle est incomplète Elle est conçue avec les pieds A croire que les personnes Si on dit Bon on va mettre ça On va mettre ça Mais on va mettre un traduement de texte Mais on ne va pas mettre de tableur Pourquoi On va mettre Firefly dans une version Et quand même dans l'autre Pourquoi Est-ce qu'il y a des justifications techniques Je me rappelle Moi Je sais très bien Que si j'installe un archinux Je mettrais les mêmes logiciels Pour un archinux 32 bits Que pour une 64 Pas de différence C'est tout J'ai un IPC Avec un ensemble 32 bits Il y a faria Faut que c'est seulement 32 bits Et c'est seulement 64 bits J'ai compilé Maté 1.13 Pour mes 3 machines Des 2 en 64 bits Et une en 32 bits Et il n'y a pas de différence Mis à part bien sûr Le code interne Mais sur le principe Il n'y a pas de différence C'est terrible quoi De voir que Je ne comprends pas Voilà Je suis dans l'incompréhension totale Le pompon étant bien sûr Décroché par la présence D'un thème Alors Windows 10 D'ailleurs Comme j'ai dit au début Appelez-moi 10 Windows 10 Là je vais vous montrer Le thème Breeze Le thème officiel Entre guillemets De LXQT Vous allez voir la différence Je vais passer tout de suite Avec le thème Comme Linux Officiellement en multitâche Théoriquement Donc là Préférence LXQT Settings Donc Centre de configuration Donc On va changer l'apparence On va mettre Par défaut Breeze Alors Thème d'icône Breeze Voilà Close Et voilà À quoi ressemble Le thème d'icône Breeze Il y a quand même différence Je préfère le thème Breeze Mais je vais remettre Le thème Windows 10 On va respecter Les choix Des constructeurs De la distribution Même si ses choix Sont limite Ceux d'une fosse Pas très Bref Je ne veux pas préciser Le faux de ma pensée Vous avez compris Donc On va voir Comment s'intègre LibreOffice Avec le logo De Damessofice Joie Donc là On va voir Comment se comporte L'ensemble Ouais C'est supportable De chevet Donc vous voyez Là c'est vraiment La distribution Que je ne vous concernerai pas Si vous voulez Un Manjaro Avec Alex Cutie Vous prenez La station En net install Vous rajoutez Alex Cutie Par dessus Et vous ne vous ennuyez pas C'est aussi simple Que ça Pas aussi simple C'est aussi bien que ça Donc Que rajouter de plus Vous ne savez pas grand chose D'ailleurs Pourquoi MPV Et pourquoi SMPlayer Parce qu'un SMPlayer Demande l'installation De MPlayer Et MPV Etant un fork De MPlayer Pourquoi les deux Et le oui C'est ça C'est pourquoi Sumo Paint C'est quoi cette chose Alors On peut le fermer Je ne sais pas si SMO Paint Va se lancer D'accord C'est une C'est une application en ligne Ouais Pratique Ouais Non mais là Je crois qu'on atteint Le fond du fond Sur ce Je vais arrêter le massacre Je vous dis Salut à tous Et à la prochaine Et Boum Barre-toi C'était Allez Ciao A plus Sous-titres Sous-titres